Personne ne nous dérangera. Voici l'état de ce qui nous reste en magasin. Si nous n'avions plus de place. Ça dépend de vous. De moi ? Oui, j'ai depuis quelque temps une idée, mais je n'osais pas vous en parler. Dites toujours. La maison voisine est à vendre. Achetez-la, donnez congé au locataire de l'immeuble, édifiez un magasin de quatre étages et vous tuerez le petit commerce. Ce n'est pas si simple. Au lieu de vendre peu, mais cher, renversez la formule. Vendre beaucoup, mais bon marché. La maison de soirée de M. Vabre vous fait concurrence ? Créer un rayon spécial ? Et avant cinq ans, vous le mettez en faillite ? Mais la maison Vabre est vieille et solide. Fini la vieille maison, il faut précipiter leur agonie. Précipiter leur agonie ? Quelle cruauté ! Oh, nous sommes jeunes, pas de pitié. Vous avez surtout les dents longues. Les j'm'enflattent. Les boutiques sombres, écrasées sous des plafonds en fumée, où l'on vend dans les ténèbres d'obscures marchandises ont fait leur temps. Nous devons préparer le XXe siècle. Vous avez de bons yeux. Vous voyez grand et loin. Elles vont une cité dans la ville, un palais de la femme, que toutes celles qui entrent ici, les mains vides et le porte-monnaie plein. En sorte, les mains pleines et le porte-monnaie vide. Oui, vous me l'avez déjà vu. Parfaitement. Et pour cela, il faut les éblouir, les griser de lumière, les saouler de marchandises, afin que, affolées, perdant la tête, elles succombent à la tentation. Quelle éloquence. Vous êtes le poète lyrique de la bonnetterie. Les femmes, croyez-moi, c'est mon rayon. Je commence à le craindre. Vous doutez-vous seulement de ce que vous êtes ? Ah non, non, je sens que je vais le savoir. Qui suis-je, dites-le-moi vite. J'ai hâte de me connaître enfin. N'ayez pas. Vous êtes directrice du bonheur, du bonheur des dames. Y avez-vous jamais songé ? Le bonheur des dames, ce n'est pas seulement une enseigne banale. C'est aussi une formule magique. Votre magasin est en veilleuse. Illuminez-le. Qu'on vienne ici, qu'on se rend au théâtre ou à une fête. Le commerce de la frivolité est un commerce soyeux, amusant, enivrant, féerique. Oui, c'est vrai que c'est un commerce amusant. N'est-ce pas ? Avec vous, oui. Et vous serez servis la première. Car vous n'êtes pas tellement heureuse alors que vous avez tant de bonheur en magasin. Oh oui. Avec vous, je ferai de grandes choses. Mon Dieu. C'était pour ça. Eh bien, oui, je vous aime. Je vous croyais plus intelligente. Mais comment n'avez-vous pas compris, vous qui êtes si bien organisés que jamais je ne ferai ça ? Parce que c'est bête d'abord. Inutile ensuite. Et que je n'en ai pas la moindre envie. Non, non. Non. Ne jouez pas la comédie, vous ne souffrez pas. Vous êtes seulement un peu déçus. Il y a une petite erreur dans vos comptes et un oubli dans vos calculs. Je suis mariée. Oh, si peu. Ah, épargnez-moi vos insolences. Vous auriez mieux d'ouvrir la porte. Une cliente demande si les cachemires sont arrivées. Nous les attendons au début du mois. Merci, madame. Madame, je quitterai la maison ce soir. Mais, je ne vous ai pas renvoyé, ça ne change rien. Je n'ai pas peur. Non, je ne pourrai pas rester. Votre présence m'empêcherait de vous oublier. La maison vous regrettera. Vous étiez un bon commis. Merci. Merci. Merci.